Félicitations, M. Ravel. Merci. Cher maître, votre musique m'a électrisée. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rejoindre la fête ? Pas moi qui va le voir, c'est Maurice Ravel. Et qui êtes-vous sinon Maurice Ravel ? Pas grand-chose, je le crains. On va reconnaître ton excellence. Sont éliminés au premier tour, Ravel. J'ai toujours préféré les perdants. C'est eux qui ont du panache. Un jour, tous ces imbéciles du jury leur craîtront. À l'échec ! Maurice Ravel, je vous cherchais. Vous allez écrire la musique de mon prochain ballet. Ce qu'il me faut, c'est du charnel. De l'envoûtant. De l'érotique. Vous êtes un brillant technicien, mais je vous crois incapable de produire la moindre émotion. Vous n'avez pas assez confiance en la vie, Maurice. Osez, on va mieux quand on ose. Tous les sons, tous les bruits deviennent musique. Je crois à quelque chose qui doit surgir, une idée. Je pourrais vous embrasser, Missy, et je vous mentirai si je vous disais que j'en ai pas envie. Mais ça, n'importe quel homme peut le faire. Moi, j'ai préféré composer de la musique pour vous. Il y a un autre homme dans ma vie, Maurice. Vous avez libéré votre nature volcanique. Le morpheau n'a aucun sens. C'est un exercice de ski, ça n'est même pas de la musique. Je n'ai rien écrit de ce que je voulais écrire, rien du tout. Vous pouvez très bien vous raconter que vous êtes heureuse. Nous savons tous les deux que ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous le savez très bien. Peut-être qu'un jour, je vous apprendrai à aimer votre musique. Sous-titrage Société Radio-Canada